Salut tout le monde, c'est Antello et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Goda Go Fast. On se retrouve aujourd'hui pour le speedrun de Ocarina of Time, qui est un jeu qui me tient énormément à cœur parce que même si je n'ai jamais joué au jeu en termes de speedrun et que je n'ai jamais bossé plus que ça, c'est un jeu qui est absolument légendaire dans le monde du speedrun. Je suis le jeu depuis des années et des années et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Amate Seru qui va nous présenter le Old Dungeon et le Old Dungeon où il a en plus de ça le record du monde. Donc ça va être absolument un régal à suivre. Je vous rappelle que cette session a été enregistrée en live sur Twitch, donc si ça vous intéresse de suivre les prochains épisodes ou alors de suivre tout simplement les runs que je peux faire en live, n'hésitez pas évidemment à me suivre sur ma chaîne Twitch, il y a du contenu quasiment tous les jours et puis il faut quand même le dire, on se fait quand même vraiment vraiment plaisir. Donc vraiment, vous êtes bienvenus, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, juste jeter un coup d'œil discrètement, ça me fera plaisir. Je ne vous en prête pas plus longtemps et je vous retrouve tout de suite en compagnie d'Amate Seru pour le run de Ocarina of Time en Old Dungeon. Ok, écoute, c'est parti pour ce speedrun de Ocarina of Time Old Dungeon où je vous rappelle, on accueille Amate Seru qui nous présente ce run d'Ocarina of Time qui va se passer donc sur la version N64, mais en réalité, on va être sur la version Virtual Console. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Amate du coup ? Oui, du coup, c'est ce que je te disais un petit peu. Actuellement, le run, on le fait soit sur N64, soit sur Wii. C'est un peu les deux consoles qui sont le plus utilisées pour le speedrun de OT. Et moi, j'ai décidé de faire le run sur Wii. Alors pourquoi ? Là, je pense que tout le monde va se dire, c'est plus rapide. Eh bien non ! En fait, la version Wii est plus lente pour speedrunner le Old Dungeons, mais je trouve la route beaucoup plus agréable parce qu'il y a quelques glitchs qui changent entre les consoles. Et la route est juste beaucoup plus fun, selon moi, bien sûr. Évidemment, c'est très subjectif. Et bon, ça ne m'a pas empêché de récupérer le record du monde quand même. Donc la différence ne doit pas être si immense entre les deux consoles. Donc voilà. D'accord, ok. Surtout que toi, tu as quand même run un bon moment. Là, on est sur Virtual Console, mais tu as quand même run un bon moment sur la version N64. C'est une question du coup, parce qu'en fait, il faut quand même préciser un truc, c'est qu'on a tendance, quand en speedrun, à jouer sur la vraie console. On ne joue pas sur des versions émulation. On peut, mais sur PC ou des choses comme ça. Là, Virtual Console, l'avantage, c'est que c'est une version officielle Nintendo et qu'en plus de ça, elle a une meilleure résolution aussi d'images, ça lag un peu moins. Il y a des petits avantages quand même là-dessus. Par contre, on n'a pas accès aux versions qui étaient sorties avant. Parce qu'OT64 est sorti en plusieurs versions. Avec le temps, il y a eu des pages, des mises à jour, un peu comme aujourd'hui. Mais sauf que c'était des nouveaux tirages de cartouches. Et Virtual Console, on est bloqué et on ne peut absolument que run sur la version la plus récente. Et avec évidemment aussi également les différences de hardware. Mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Parce qu'il y a également, en dehors des versions, des différences de hardware qui font la différence. Finalement, je peux dire qu'en parler maintenant, c'est bien. Parce que comme ça, on peut dire que oui, en effet, sur N64, on run exclusivement sur une version qui est la toute première version du jeu, qui contient plus de glitchs et donc qui permet de faire des trucs qu'on ne peut pas faire sur Wii. Mais la Wii étant un hardware plus puissant, on peut faire d'autres glitchs qui feraient crash le jeu sur la version N64. Donc entre autres, je vais un petit peu spoiler, mais on peut sortir le bâton mojo en adulte dans le run. C'est un truc qui crash sur la version N64, mais ça ne crash pas sur la Wii. Donc on va vraiment s'en servir et en profiter pour le run, vous allez voir. Oui, et ça du coup, c'est vraiment une différence hardware. On n'est pas sur une différence juste de patch. C'est juste la console plus puissante, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, de toute manière, il y a des glitchs différents. Parce que Nintendo, dans sa splendeur, a réussi, en faisant des patchs, à créer des nouveaux glitchs. Donc il y a aussi des nouveaux trucs sur la version 1.2 qui est la version Wii. Ça, c'est un classique quand même. C'est un puissant fond. Il y a des glitchs qui vont être patchs, et puis d'un seul coup, il y a une autre folie qui va être trouvée à cause de ça. De toute façon, tu combles des trous, il y en a d'autres qui arrivent. C'est toujours comme ça dans les jeux vidéo. Je sais que quelque part, il y a un peu l'espoir que ça n'arrive pas, que tu combles et c'est bon, on touche à rien. Non, non, il y a toujours quelque chose. Ça touche toujours à un truc sur la physique ou la mémoire qu'on n'avait pas prévue. Donc voilà. Petit truc, je pense que tout le monde l'a remarqué, mais on joue actuellement sur la version japonaise. Ça, pour Ocarina of Time, c'est toujours le cas. C'est la version la plus rapide pour les textes classiques du speedrun. Oui, parce qu'en fait, sur Ocarina of Time, à part quand tu peux skip un texte instantanément, que tu peux le passer, c'est un caractère par frame, c'est ça ? Exactement. Du coup, tu perds vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps si tu n'utilises pas le japonais. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le cas sur tous les jeux, mais OT, c'est un des jeux où vraiment la langue, ça fait une grande, grande différence. Et même le pseudo d'ailleurs, le fait de choisir un pseudo au cours, ça permet de gagner quelques frames. Alors, c'est vrai que ce n'est pas non plus, on ne va pas dire que ça ne va pas être game changer en fait, ça ne va pas changer vraiment ton run totalement. Mais bon, sur le principe, dans l'idée, c'est quand même, je pense, dommage de perdre une demi-seconde sur ton run pour la même exécution. Et là, direct, premier trick du run, c'est le premier. Voilà, on a pris le contrôle de link, il n'y a même pas 3 minutes, et on vient de faire un des tricks les plus difficiles du run, genre vraiment, heureusement qu'il est au début. Ah oui, c'est vrai ? Ah oui, c'est un glitch, du coup, qu'on appelle la West Escape, donc je ne vais pas rentrer dans les détails des initiales, tout ça. Mais en gros, en prenant une grande vitesse, en se propulsant dans l'eau en fait, et en maintenant ce qu'on appelle l'ISS position. Ça, je vais peut-être l'expliquer parce qu'on va beaucoup le voir dans le run. Ouais, c'est un truc en plus qu'on va revoir dans d'autres speedruns, assez régulièrement même dans l'émission. Donc, si tu veux, écoute, je te propose, déjà le super slide, donc le West, c'est une variante du super slide, il y a plein de manières de faire des super slides dans le jeu. Et du coup, le super slide, en fait, c'est la méthode qui permet de glisser en arrière à une vitesse de ouf, et donc c'est un outil qui est un peu presque un mime de Zelda. Enfin, c'est un truc qui est assez récurrent, qu'on voit dans plein de situations, et même dans des Zelda plus modernes, donc c'est assez cool. Et, enfin, avec évidemment une manière différente de faire, mais ça, ça rapproche, c'est toujours un peu le même délire, le fait de glisser. Et en même temps, en fait, du coup, il y a l'ISS position, et ça, je vais te laisser en parler, mais on est vraiment sur un truc technique qui marche même sur d'autres jeux, en fait, que du Zelda. Donc c'est assez intéressant. Du coup, ISS position, c'est un terme qui s'est généralisé, ça veut dire à la base Extended Super Slide, car ça permet justement de détendre un super slide. Mais pour généraliser le terme, en fait, si vous faites une rotation avec Link, s'il tourne sur lui-même, en fait, c'est ce qu'on va appeler l'ISS position. C'est le plus petit input qu'on peut faire avec le joystick, quand Link tourne sur lui-même, en fait. C'est juste après la Dead Zone, finalement, du joystick. Et donc ça, c'est l'ISS, et ça permet de faire plein plein de glitchs qui, entre autres, permet de conserver la vitesse de Link après une propulsion. Donc là, je me suis propulsé grâce à l'eau, mais vous allez voir que, bon, comme vous pouvez vous en douter, on va beaucoup se propulser, surtout avec les bombes. C'est les bombes qui vont être extrêmement pratiques pour se déplacer rapidement dans le jeu. Ouais, parce que t'en auras besoin pour t'inficher des dégâts, et pour pouvoir te servir de ça, pour te propulser. Mais c'est assez rigolo, c'est un truc qui est hyper récurrent dans les Eldas, c'est de prendre du dégâts, mais sans les prendre. Et comme ça, ça te permet de caper de la vitesse et tout, donc c'est assez cool. Donc là, pareil, sur les basiques, on voit là que tu... Donc du coup, t'es sorti de la forêt, où normalement tu dois faire un donjon, mais du coup, tu l'as pas fait. Si vous vous demandez, on est en dungeon, il fait pas l'arbre mojo, vous inquiétez pas, on le verra un peu plus tard. Oui, c'est un peu perturbant si vous connaissez pas, ouais. On est sur un open world, avec aucun halftime en speedrun, il n'y a rien qui est fait dans l'ordre. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous avez aimé le jeu... Donc là, pareil, t'as fait un petit super slide qui est très très lent, mais du coup... C'est exactement... Du coup, ça va te permettre de ne pas parler au hibou, j'ai l'impression ? C'est exactement ça. En fait, c'est exactement le même délire que dans la forêt kokiri. Ça permet de ne pas parler au hibou quand on est dans cette position, on ne parle pas au hibou. Et même si on va très lentement, vous connaissez bien le hibou. Lui aussi, c'est un sacré même. Ça permet de passer son long dialogue et ça fait qu'elle gagner quelques secondes. Et ça fait gagner combien de temps ? En vrai, trois secondes. C'est pas énorme, mais c'est assez gratuit comme trick. Donc autant le faire. Moi, je trouve que c'est beaucoup quand même, trois secondes. Pour un blabla à passer, c'est pas mal. Pour un record du monde, c'est beaucoup. Donc du coup, là, t'es sorti du village, où t'es même pas à récupérer l'épée d'ailleurs. Ça, on ne l'a pas précisé. T'as juste récupéré de la thune pour acheter un bâton et faire ton ouest. Et là, on se retrouve à Cocorico, où tu dois faire ramener les poules le plus rapidement possible dans l'enclos. Petite quête secondaire, on pourrait croire que c'est anodin. Mais bon, je pense que beaucoup d'entre vous savent que la bouteille d'Ocarina of Time, c'est un objet qui est vraiment pété. Ça sert à faire plein de glitchs. Donc vous allez voir tout ce que ça permet de faire. Et d'ailleurs, c'est quasiment la seule chose qu'on va faire dans la partie enfant. On n'aura pas grand-chose à y faire. On expliquera pourquoi d'ailleurs. Mais pour l'instant, on s'occupe des poules. Et ça sera quasiment une des seules choses. Ce qui est assez long d'ailleurs, c'est RNG un peu les poules ? Ou en général, ça va, ça se passe bien ? Premier truc RNG du run. Mais c'est de la RNG, tu vois, assez manipulable. Genre, les poules ne vont pas non plus se barrer à l'autre bout du village. Elles ont une espèce de pattern à respecter. Donc, au pire comme au meilleur, on va dire qu'il y a 10 secondes de différence dans les poules. C'est beaucoup, hein ? C'est beaucoup, mais il y a pire dans le run, vous allez voir. Ah oui, d'accord, ok. Ah merde. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, non, pas spécialement. On a un boss qu'on redoute particulièrement. Ok, ouais. Donc, sachant que là, on va récupérer, donc grâce à ça, on va récupérer la bouteille. Donc, la bouteille, c'est un objet, en fait, dans Ocarina of Time qui nous permet de ramasser certains items, comme par exemple les insectes ou les poissons ou de l'eau même, par exemple. Et donc, c'est un contenant. On est vraiment sur un contenant. Et il y a pas mal d'items dans le jeu qui se récupèrent, surtout des quêtes, en rapport avec les quêtes, ou alors des consommables. Et donc, là, la bouteille, en fait, c'est un objet où on peut mettre des objets dedans, quoi. Donc, ça, c'est assez intéressant. On peut voir qu'il y a un drôle de bug avec l'anneau de la défontaine. Oui, oui, en effet, ça doit être là où il n'émule pas parfaitement le truc. Ouais, mais j'ai jamais vu ça, tu vois. C'est la première fois que je vois ça. Tu me l'aurais pas rappelé, je sais pas si je l'aurais vu. Mais bon, là, ça fait rire sur le run, ne vous inquiétez pas. On n'est pas encore là-dessus. Aussi, au niveau des déplacements, un truc dont on n'a pas parlé, c'est que quand tu fais pas du super slide, tout ça, le fait de backwalk, donc de marcher en arrière, ça te permet de te déplacer plus vite, en fait. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est exactement ce dont je voulais parler, c'est qu'actuellement, on me voit backwalk, donc c'est généralement la manière de se déplacer la plus rapide quand on est un peu à poil, on n'a pas de bombe, pas de truc, on va utiliser le backwalk. Et que tu as un petit peu aussi de distance, ça... Ouh, ok, il s'est passé un truc, là. Oui, ça, c'est un glitch. En fait, Ocarina of Time, c'est un vieux jeu, donc voilà, comme vous pouvez en douter, dès qu'on tourne la caméra, l'objet qu'on avait devant nous n'est plus chargé à l'écran. Donc ça, vous voyez, voilà, vous pouvez le concevoir, je pense, que dès qu'on ne regarde plus un truc, il est encore chargé dans la mémoire, mais il n'existe plus dans la console, quoi. Ouais, c'est un truc qui existe dans les jeux vidéo pour optimiser souvent les performances. C'est-à-dire que, en fait, notre cône de vision, c'est ce qui va être généré par la machine, mais nous, on ne s'en rend pas compte vu qu'on voit toujours ce qu'on voit, en fait. Et si on pouvait décaler la caméra et voir ailleurs que ce que notre personnage voit, on verrait que tout ce qui est derrière nous, c'est plus modélisé. Et du coup, les chaînes du pont restent en bas, mais dès qu'on arrive dessus, le jeu va se dire, ah, il faut que je les charge. Mais en fait, nous, on est déjà dessus, donc du coup, pouf, le jeu nous téléporte directement. Attends, tu viens de faire un truc, là ? Ouais, petit trick qui fait gagner, quelques secondes, quelques minutes. Ouais, quelques heures, même, j'ai l'impression, de jeu. Je suis quand même dessus. Le fameux door of time skip qui permet de passer à travers la porte, car le développeur, ils se sont dit, vas-y, on va laisser un petit trou sur la gauche. C'est uniquement sur la gauche, d'ailleurs, c'est pas sur la droite. Et avec un side-up très précis, on peut passer à travers et, bah, skipper toute la partie enfant, quoi. Ça, c'est ouf. Donc, voilà, t'es déjà adulte. Donc, en fait, là, du coup, on est à environ 10 minutes de run. Tu passes directement adulte. Et, bah, en fait, t'as rien fait enfant, pour le moment. Et, ouais, on a juste récupéré la bouteille et, bon, l'Ocarina aussi, parce qu'il était sur la route. Oui, c'est vrai. Mais c'est tout. Donc, mais là, les gens doivent se dire, mais attends, c'est un Red Old Dungeon. Pourquoi il skippe les donjons, alors ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ah, mais c'est qu'on ne va pas les faire dans l'ordre. Vous êtes des bananes. Bien sûr qu'on ne va pas les faire dans l'ordre. Ah, mais j'espère qu'il y aura des commentaires. Hé, mais je ne comprends pas. C'est un Old Dungeon, là, je le vois partir. Il n'a pas fait Mojo. Ah, ça va être... J'espère. J'espère qu'on en verra. Ils sont mignons. Ils ne connaissent pas voter. Ouais, c'est vraiment un open world. Aucun off-time. C'est très, très glitché. Donc, on peut quand même expliquer pourquoi on passe adulte assez rapidement. C'est parce qu'en fait, Link adulte se déplace plus rapidement que Link enfant. Et bon, on a le grappin, tout ça. Ça permet de faire plein, plein de trucs plus rapidement que Link enfant. D'accord, ok. Sachant que oui, aussi, c'est vrai que dans le jeu, en fait, on commence le jeu enfant. Et en fait, on peut récupérer, en allant dans le Temple du Temps, on peut récupérer la Master Sword. Et on peut aussi la reposer. Et ça nous permet, en fait, de revenir dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut être enfant et adulte, un peu comme on veut, une fois qu'on arrive à ce stade-là. Et le truc qui est intéressant, aussi avec ça, c'est que du coup, Link enfant et Link adulte, déjà, c'est deux mondes différents, avec des triggers différents, avec des aventures différentes. Mais qui sont un petit peu interconnectés quand même, un petit peu, mais surtout à travers les items qu'on a récupérés. Et surtout, on ne peut pas apporter les mêmes items quand on est enfant et adulte. Par exemple, le bonbon qu'on récupère enfant, on ne peut plus s'en servir adulte. Et adulte, les items qu'on récupère, style le marteau, ce genre de choses, ne sont pas utilisables enfant. Donc, ça ne servira pas forcément pour ça, pour récupérer des items en avance. Mais on verra que, bon, les donjons qu'on peut faire enfant, qu'on ne peut faire qu'enfant. Bon, il y aura peut-être des petites subtilités un peu plus... En principe, clin d'œil, clin d'œil. Voilà, dans l'idée, les donjons enfants, on ne peut les faire qu'enfant. À part, petite exception, enfin, non, j'allais dire exception pour Dodongo, tu vois. Mais bon, en réalité, tu es censé terminer le donjon pour accéder à adulte. Oui, de toute manière, en principe, tu es censé récupérer la pierre en enfant. Dans le scénario, c'est ça. Mais au moins, tu peux explorer le donjon. Tu peux explorer la caverne d'Odongo en étant adulte, alors que l'arbre mojo et Jabu-Jabu, ce n'est pas possible. C'est fait pour, d'ailleurs, en casu. Tu es censé y retourner pour finir le jeu à 100% pour les sculptures-là, qui sont vraiment très annexes. Ah, avec le grappin. Il faut jouer le champ de l'épouvantail et tes grappins, oui. Du coup, on peut profiter de cette longue cinématique aussi, peut-être pour faire une petite précision au niveau des règles du Old Dungeons sur Ocarina of Time. Je me dis que c'est le bon moment. Oui, c'est un peu tétique en plus, donc c'est intéressant. Parce qu'on a deux catégories sur Ocarina of Time qui se ressemblent un petit peu dans l'idée, mais qui finalement, au niveau de la route, ne le sont pas du tout. Donc, il y a la catégorie Old Dungeons, qui consiste à finir tous les donjons, et la catégorie MST. Voilà, la petite blague, tout le monde la connaît. Ce n'était pas du tout les réflexions méga lourdes dans les chats pendant X années, ça. C'était fou. Ça nous survivra toute notre vie, je pense. MST qui veut dire Medallion Stone Trials, donc ça c'est quand même un truc important. Qui consiste donc à récupérer tous les médaillons, toutes les pierres, et les trials, c'est le château de Ganon, qui consiste donc à faire le château de Ganon, et à faire Ganon lui-même. En Old Dungeons, on a uniquement à faire les trois donjons enfants, et les cinq temples adultes, et on n'est pas obligé d'affronter Ganon. Voilà. Petit truc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Oui, oui, on n'est pas obligé d'affronter Ganon. Mais on finit le jeu quand même, il faut finir le jeu. Et donc ça fait une grosse différence en environ une demi-heure par rapport aux deux runs, et surtout une énorme différence de routing, parce que le MST doit récupérer les flèches de lumière, ce qui n'est pas le cas du Old Dungeons, qui n'aura jamais besoin d'utiliser les flèches de lumière de tout le run. Donc ça permet déjà de skipper cette énorme cinématique un peu chiante. Oui, et puis ça change beaucoup de choses quand même. C'est-à-dire que tu retires un élément, tu imposes un truc sur un speedrun de Ganon, parce qu'on peut se dire, bon bah tu ne fais pas les trials, c'est quand même tous les donjons à faire. Et en fait, ça va changer absolument toute la route du run. C'est un run, c'est deux runs totalement différents en fait. Et petit bonus, on a aussi le droit de faire un glitch, en plus en Old Dungeons, un glitch extrêmement puissant qu'on va bientôt voir. On va le voir, ne vous inquiétez pas, on vous l'expliquera comme on peut. C'est la magie, vous verrez, c'est magique. Donc c'est un peu ça le résumé d'Ocarina of Time. Donc là on arrive à la place du marché, mais en version apocalyptique. C'est-à-dire que dans le futur, en fait, Ganondorf nous a un peu arnaqué. Et donc il a réussi en fait à choper du pouvoir au moment où on voyageait dans le temps. Et pendant ce temps-là, il en a profité pour semer la discord et la zizanie en Hyrule. Et donc voilà, c'est un peu le z'bull, là comme on peut le voir. Ganondorf a fait le door of time skip lui aussi pour récupérer la triforce. Oui, c'est pas toll, il savait faire le... il a regardé le speedrun. Il nous a suivi, c'est terrible. Et donc là on a récupéré l'épée aussi, parce que quand on passe adulte, on ramasse la Master Sword. Et donc on n'a pas besoin d'avoir l'épée Kokiri pour avoir la Master Sword quand on est adulte. Exactement. Et vous allez voir que la Master Sword, j'espère que c'est pas un objet que vous aimez particulièrement, parce qu'on va pas le voir beaucoup, cet objet. Oh, ça habille bien, quoi. C'est un peu le seul truc, quoi. Donc déjà... Donc là tu récupères des insectes quand même ? Ouais, on récupère des insectes. C'est ce qui peut apparaître un petit peu bizarre au début, parce que bon, même en casu, les insectes, bon, pas très très utiles, quoi. Pour les sculptures-là, ça sert, non ? Seulement. De quoi ? Ça sert pour les sculptures-là seulement, c'est ça, hein ? Ouais, et les revendre éventuellement pour se faire un peu d'argent. Oui, c'est vrai. Je crois. C'est vrai, c'est vrai. Et on récupère aussi l'œuf pour la quête de l'épée Bigoron. Et oui, parce que dans quasiment tous les Zelda, t'as cette grande quête d'échange d'objets. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont instauré ça, A Link to the Past peut-être ? Ouais, c'est possible. Après, là, on est vraiment sur une pure quête secondaire quand même. Alors que dans d'autres jeux, genre Link's Awakening, c'est une quête secondaire, mais en fait c'est une quête principale, tu peux pas avancer si tu la suis pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, on pourrait se dire, bon, l'épée Bigoron, c'est cool, mais c'est pas non plus l'objet obligatoire pour terminer le run, quoi. Enfin, c'est surtout, ça prend du temps de faire la quête. Et bien, vous avez tout à fait raison, parce qu'on va pas utiliser cet objet pour son utilisation principale. On va voir ça très bientôt, là, juste après. Alors ça, tu vois, ce coffre-là, moi, ça m'en fout, parce que quand j'étais gamin, je m'étais embêté à acheter le bouclier, tout ça. Et vraiment, parce que le bouclier, c'est un peu thune. Alors, aujourd'hui, on est adulte, ça va, ça se gère. Mais enfin, c'était quand même de l'argent à mettre dans le bouclier, c'était un événement de l'acheter, tout ça. Et c'était mon cousin qui m'avait dit, qui m'avait montré la tombe à tirer. Donc aujourd'hui, on est habitué à se mener les clans, mais à l'époque, c'était un truc quand même, tu te dis, ah ouais, la vache, faut le savoir, tu vois, faut le trouver. Il n'y avait pas internet à l'époque, donc si t'avais pas ton petit magazine pour te dire que tu peux le faire, tu sais. C'est ça, si t'avais pas commandé le guide officiel Nintendo Magazine, un peu doré, c'était mort, tu pouvais pas savoir. Exactement. Et du coup, ouais, ça c'est fou, ce bouclier. Moi, je sais pas, moi, ça m'en fout, quoi. Hop là, un petit bonk, c'est gratuit. Ouais, c'est vrai qu'aussi, on a, ça c'est un truc, c'est un peu un, presque un mime, j'ai envie de dire, dans les speedruns de Mario et de Zelda. Trinitendo, les bonk, Trinitendo. Mais on peut rouler, en fait, dans ces jeux-là, où on peut plonger, faire des trucs. Et à chaque fois qu'on tape un mur, il y a ce truc de, on percute le mur et on tombe sur les fesses, et on est stunned pendant un moment. Donc nous, on peut se dire, bon, ça va, c'est pas grand-chose. Mais ça chiffre très vite sur un run. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Je sais pas le chiffre de combien de temps ça fait perdre, mais ça donne toujours cette sensation qu'un simple bonk, ça peut te faire perdre 14 secondes, quoi. Ça donne vraiment cette sensation, là, quoi. Ouais, mais ça va vite, hein. Regarde, tu bonk 5 fois, je pense qu'il y a 10 secondes. Il saute sur le run, hein, facile, là, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Parce que je suis parti au château de Ganon, je vous avais dit qu'on faisait pas le château de Ganon, alors pourquoi j'y suis ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, petit point, peut-être, éventuellement, sur ce qui se passe sur le run. Actuellement, je suis en train de mettre la nuit. Quand tu vas directement dans la zone du château de Ganon, ça met forcément la nuit. Donc ça, c'est pour que l'oeuf puisse éclore rapidement. Voilà, j'ai pris l'oeuf pour qu'il puisse devenir la poule et récupérer la poule bleue le plus rapidement possible. D'accord, c'est le feu, ça. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas du temps, c'est pas un timer interne, c'est le fait de faire une transition nuit-jour, en fait, ce qui permet de libérer l'oeuf. Et du coup, en fait, ça active la nuit. Par contre, du coup, c'est toujours plus rapide de se taper la scène cinématique et le trajet plutôt que d'attendre dehors, quoi. Exactement, ouais. Du coup, là, je m'amuse un peu. Vous avez vu, j'ai des mouvements tout pourris dans la plaine, c'est normal, c'est parce que j'ai rien d'autre à faire. Enfin, rien d'autre à faire, mais quand même. Actuellement, ce qu'on est en train de voir, là, c'est pas n'importe quoi. Je viens de dupliquer la bouteille qu'on avait sur C droite pour mettre une bouteille sur le bouton B. Donc voilà, je vais pas vous expliquer en détail ce que j'ai fait, mais en gros, j'ai dupliqué une bouteille et je l'ai mis sur le bouton B. Et c'est pas normal, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Ce glitch, ça s'appelle le RBA, donc le Reverse Bottle Adventure. Et c'est un glitch de corruption de mémoire. Ça va pas juste permettre de mettre une bouteille sur B, ça va véritablement corrompre la mémoire du jeu. Est-ce que ça va pour l'instant ? Je pense que oui. Oui, oui. Vous comprenez juste. Bouteille sur B égale corruption de mémoire. On va pas entrer dans les détails d'écrasement de table et tout machin, parce que sinon, ça va être l'enfer. Où il faut quand même se pencher dessus à fond. Mais en gros, c'est de la mémoire qui se superpose, c'est ça, sur une autre mémoire. Et du coup, le jeu, il sait plus trop quoi lire. Et puis... Ouais, en gros, il essaye de checker ce qui se passe quand tu attrapes quelque chose ou quand tu vides ta bouteille à chaque fois qu'il se passe ça, en fait. Il faut pas juste que t'aies une bouteille sur B. Il faut un événement, que t'attrapes un truc ou quoi. Et en fait, ça va corrompre la mémoire du jeu selon l'objet que t'as sur le bouton C droite. C'est pour ça que c'est très important que je mette les objets de la quête de l'épée Bigoron sur C droite et pas n'importe où ailleurs. Parce que justement, ça va me permettre de faire des dingueries. Et vous allez voir la première dinguerie vraiment très rapidement. Parce que pour l'instant, c'est vraiment du niveau zéro de magie noire. Et ça, on aime les dingueries dans Ocarina of Time. Ah, ça, on aime. On en raffole. C'est délicieux. Et en plus, ce qui est fou, c'est que Ocarina of Time a évolué avec évidemment plein de jeux, avec des nouveaux setups, des nouveaux glitches, des nouvelles routes. Mais il y a même des nouvelles méthodes de coopération de mémoire qui sont arrivées au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est quand même assez fou en vrai. Je trouve. Ouais, une qui est surpuissante d'ailleurs et tellement surpuissante que c'est le seul glitch interdit en World Dungeons qui s'appelle le SRM. On va vraiment pas en parler parce que là, même moi, je connais pas. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, je viens de mettre à jour ma bouteille. J'ai attrapé des insectes avec la poule bleue sur ses droites. Donc, Kojiro en anglais, je crois. Et ça, ça m'a donné un sac de bombes parce que Ocarina of Time. Vous allez entendre. Parce qu'Ocarina of Time. Là, d'ailleurs, petite subtilité, t'as pris un petit dégât en tirant la tombe. Ça t'a permis de pas être obligé de tirer la tombe jusqu'au bout et de retomber ensuite dans le... Oui, on en oublie presque les petits trucs basiques de mouvements. Donc, en fait, c'est un damage boost en quelque sorte, c'est pas... Un take damage ou save time. Ça, c'est beau. Ça, c'est la beauté du speedrun, tu vois. Oui, tout à fait. Tiens, on parlait des poules RNG. On a notre grand ami Dampé, donc Igor en français, contre qui on doit faire la course qui nous balance des flammes. Voilà, un vrai crasheur de feu. Qui est RNG aussi, d'ailleurs, ici. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu RNG. C'est pas de la RNG hyper violente, mais si t'as pas de bol, tu peux te prendre une flamme au moment où une porte se ferme sur toi. Ça t'écrase et du coup, tu es obligé de recommencer la course. Oui, c'est vrai que si jamais il y a une porte qui tombe et qu'elle tombe et que t'es derrière, ça void, en fait. Ça te remet au début. Oui, oui. Ça, c'est dur. À mon niveau, ça ne se résume pas juste à recommencer la course. Ça se résume à recommencer tout le run entier. Je sais, malheureusement. Oui, le run est mort. Enfin, le run, tu pourrais continuer, mais le run pour battre ton temps, c'est trop dur, là. Oui, tu perds 30 secondes, c'est trop. Surtout au début. Et donc, voilà, on va aller chercher le grappin, un item vraiment très iconique de Zelda, qui est un objet aussi extrêmement pratique pour... Déjà, rien que de base en casu, c'est un objet extrêmement pratique, mais en plus, on peut faire pas mal de glitchs avec, donc ça va être très... C'est la récréation, quoi. Oui, c'est stylé, le grappin. Moi, c'est un item que j'aime beaucoup. Je trouve que les items de Kind of Time, globalement, sont vraiment super. Il y en a un ou deux qui ne sont pas hyper utiles, mais je ne sais pas, moi, je trouve que l'item set d'OT est assez inconfondable. C'est pas un jeu Zelda. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. Et là, on va voir un premier fail, en fait, dans le run. C'est mon premier gros fail, et d'où l'importance pour ceux, peut-être, qui débutent en speedrun, de vous dire, il faut vraiment que vous alliez practice les backup strats, parce que là, j'étais censé me faire écraser par la porte, justement, comme je l'expliquais juste avant. J'étais censé me faire revenir au début, ce qui est plus rapide, en fait. Et là, en fait, je ne me suis pas fait écraser par la porte, et malheureusement, j'ai spawné de l'autre côté, du côté du moulin. Et du coup, j'étais bloqué. Mais heureusement, il existe un glitch, parce qu'Ocarine of Time, voilà, c'est le deuxième de la journée. Il y a toujours les solutions partout, dans OT, c'est dingue. Il y a toujours un petit trou, un petit truc sur lequel tu peux passer. Voilà. Et du coup, j'ai pu clip à travers le bloc du temps, parce qu'on n'a pas le champ du temps, évidemment. Et ça m'a permis de sortir de là, ce qui m'a fait perdre un peu de temps, mais modérément. Du coup, j'ai pas eu besoin de reset. Donc voilà, si vous débutez dans le speedrun, il faut absolument practice les backups. C'est très important. Surtout ce genre de backups qui font perdre 5 secondes et qui du coup ne tuent pas un run. Ouais, et puis même pour la... En fait, quand on speedrun, je trouve que c'est important d'avoir une connaissance globale du jeu, de pas juste se cantonner aux choses qu'on a vues et qu'on est en ligne droite. Et puis aussi, bah oui, bien sûr, si on part du principe qu'on attend que tout passe, c'est une perte de temps, une perte d'expérience aussi je pense sur pas mal de trucs parce qu'un run qui peut continuer pour une erreur de 2 secondes ou de 5 secondes, c'est quand même dommage de l'arrêter. Et puis non, et puis c'est important pour la connaissance globale du jeu. C'est des choses intéressantes. On a revu le glitch dans la plaine d'Hyrule. C'est le West, c'est exactement le premier. Le premier glitch qu'on a vu, c'est pareil, sauf que c'était avec le bâton. Là, c'est avec une bombe, on s'est propulsé et on a pris la vitesse qu'on avait dans l'eau. Et donc voilà, méthode de déplacement extrêmement utilisée et extrêmement pratique dans le jeu. D'ailleurs, la bombe qui est hyper important dans la gestion, souvent dans les jeux, il y a de la gestion de l'argent, des objets. Et là, il y a quand même la gestion de l'argent un petit peu à moindre mesure mais quand même un petit peu dans Game of Time. Mais tu as aussi la gestion des bombes. Ça donne quoi sur le Hold Dungeon ? Parce que je sais qu'il y a des catégories où c'est ultra important de faire gaffe à son stock de bombes où ça se joue à la bombe près. Et du coup, sur le Hold Dungeon, c'est plutôt cool ou c'est un peu... Ouais, ouais. Déjà, la gestion d'argent, c'est walou. Parce qu'en fait, on n'achète absolument rien donc on voit avec 20 rubis mais on s'en fout. Je pourrais être à 0, à 47, c'est pareil. À part au tout début quoi ? À part sur le premier segment ? Non, non, vraiment pas. De toute façon, on n'achète rien. Ah oui, d'accord, pardon. Et du coup, les bombes, ça va. Franchement, en Hold Dungeon, on n'a vraiment pas à se plaindre. On en a. Vraiment, ça va. Donc là, t'as pas arrêté tes roulades, c'est un setup que tu fais. Ouais, exactement. Donc j'ai sorti la bombe exactement à une frame précise pour mourir pile au bon moment, au moment où la cinématique démarre. Et en fait, ça paraît compliqué ce qui vient de se passer mais c'est très simple à expliquer, c'est un cut-in-skip. Donc voilà, j'ai skippé la cinématique en mourant en même temps qu'elle a démarré à la même frame. Et du coup, j'ai récupéré le champ, donc le menuet de la forêt, sans regarder la cinématique. Ouais, parce qu'un truc qui est important là-dessus, c'est que nous, quand on joue au jeu, Saria, elle nous apprend le champ et donc on se dit ok, on a la cinématique et après, elle nous apprend le champ, on joue le champ et ça y est, on l'a appris. En réalité, c'est le fait de lancer la cinématique où le jeu considère que ça y est, t'as appris le champ à partir du moment où tu lances la scène cinématique et en fait, la scène cinématique, elle met, si je ne sais pas de bêtises, une frame à se lancer, c'est ça ? Ou deux frames ? Ouais. Je ne sais pas exactement, je t'avoue. En gros, tu peux rentrer dans la scène cinématique et faire une action dedans et ça se lance à la frame suivante quoi. Grossièrement, c'est un peu ça. Et donc, c'est très peu, on peut se dire, mais c'est des choses qui se setup, ce qui fait que le fait de prendre une bombe et de reculer comme tu l'as fait, ça va permettre d'atterrir pile poil sur cette fenêtre d'action qu'on cherche et donc tu vas mourir et en même temps lancer la scène cinématique. Ouais. Sachant que Ocarina of Time, c'est un jeu qui est assez ok à propos des frames perfect parce que c'est un jeu qui tourne à 20 FPS, 30 sur le menu pause, mais bon, voilà quoi. Et ça permet de rendre les frames perfect plus faciles par rapport à des jeux à 60 FPS. Vous pouvez vous en rendre compte assez facilement. Mais ça reste pas toujours facile étant donné que, justement, vu que c'est facile de trouver des frames perfect, il y a beaucoup de frames perfect. Ouais, c'est vrai. C'est pas forcément plus évident de tous les caler quoi. Ouais, et puis bon, il y a frame perfect, t'as des tricks frame perfect où tu peux enchaîner 30 fois d'affilée et aucun problème. Il y a des tricks avec une fenêtre de 4 frames, bon, pour les rentrer, j'ai la chef quoi. Mais bon, quand il y a un peu de marge, ça fait toujours plaisir, je trouve, en termes de feeling, c'est toujours plus sympa quoi. C'est toujours plus sympa, ouais. Donc on continue pour l'instant notre petite quête d'échange, tranquille. C'est un run all dungeons, c'est un promis, je me suis pas gouré de vidéo. C'est pas le 100%. Tout va bien. Ouais, ça peut paraître un peu bizarre parce que je sais que ça fait 27 minutes qu'on a fait 0 donjon pour l'instant. On n'est même pas rentré dans un seul donjon. Ouais, c'est vrai ça. Et oui, oui. Du coup, on est en train de continuer de faire la quête de l'épée Bigoron et c'est parce que j'ai encore besoin de corrompre un petit peu la mémoire du jeu grâce au prochain item qu'on va récupérer dans la quête qui va me donner des champs, des champs de téléportation qui eux aussi seront très utiles. Je vous ferai un petit détail quand on y sera. Et d'ailleurs, sur Ocarina of Time, il y a grossièrement, il y a, j'allais dire, il y a deux, mais en fait, il y a trois quêtes secondaires à faire. Tu as celle, donc la grande quête de l'épée Bigoron. En fait, c'est une suite d'objets d'échanges à faire avec des PNJ. Tu as un objet, tu vas ramener cet objet à tel PNJ, etc. Tu as aussi la quête des masques quand tu es enfant qui est du coup la quête secondaire quand on est enfant. En fait, la troisième quête secondaire vraiment un peu qui te tient toute l'aventure, parce qu'il y a des petites quêtes secondaires aussi, des petits mis-jeux, tout ça. Mais la quête vraiment qui te tient aussi toute l'aventure, c'est les sculptures à cachés en fait. Mais tu n'as que ça en fait dans O.T. Ouais, d'ailleurs, franchement, il n'y a pas dû avoir beaucoup de gens qui ont fait les sans Solus. Vraiment, ce n'est pas facile. Moi, je pense que si. Moi, je l'avais fait sans Solus à l'époque. J'avais tout fait sans Solus. Et moi, j'ai des potes qui l'avaient fait sans Solus et pas en mode gros mytho, parce qu'on sait comment ça marche dans les cours de récré. Mais non, j'étais allé chez eux et même, ils l'avaient fini avant moi. Moi, je connais pas les gens qui ont fini le jeu en 100% vraiment à fond. Mais je trouve ça faux encore aujourd'hui. Mais moi, je l'ai fait. Mais quel tchad. Bah ouais. La quête la plus dure, en fait, mine de rien, c'était les masques. Bizarrement, tu vois. Oui, c'est vrai que si tu ne connais pas, il faut que tu sais. 15 ans, tu vois. 20 ans même. Non, 15 ans, c'est déjà bien 15 ans. Mais à l'époque, c'était des trucs tout nouveaux. Le simple fait d'utiliser un objet pour parler aux gardes et ouvrir le portail. Bah ça, on avait pas vraiment vu ça, tu vois. C'était toujours automatisé et tout. Non, c'était assez fou. C'était assez fou. Ok. Bon là, petit trick, encore une fois, on va beaucoup voir ça. Propulsion avec la bombe. Donc là, on s'est propulsé avec la bombe. En fait, c'est pareil, encore une fois, ça peut paraître complexe, mais finalement, c'est toujours un peu le même délire. On va se propulser avec une bombe et la vitesse va faire qu'on peut clipper à travers le mur et on va arriver directement dans la salle de l'araignée. Ouais, parce qu'en fait, tu vas à une certaine vitesse et donc comme tu vas trop vite, le jeu, il n'actualise pas assez vite et donc il y a un moment, il te dit, bon, vas-y, je te laisse passer et donc tu traverses le mur. C'est finalement un classique du speedrun. Et donc là, on a encore mort, cette fois-ci pour la cinématique du boléro. J'ai pas utilisé de bombe, mais en fait, je sais pas qui a trouvé ça, mais intelligemment, le gars a trouvé qu'on pouvait utiliser le timer de la chaleur. Celui que, quand t'es dans des zones de lave, t'as ce fameux timer qui dépend de ta vie. Et plus ta vie est basse, plus le timer de la chaleur sera bas. Et donc, j'ai fait exprès de me mettre à un demi-coeur pour que j'ai que 4 secondes pour faire le setup et en même temps, c'est juste assez pour me placer parfaitement et skipper la cinématique du boléro. En fait, c'est le genre de truc qui, une fois que c'est trouvé, ça paraît évident. C'est un mode d'arrivée, bien sûr. Mais en fait, ça a dû mettre X années avant d'être trouvé, quoi. Totalement, ouais. C'est pour ça que c'est intéressant, ça c'est un sujet, je suis un peu le forceur là-dessus à chaque fois. Mais quand on taffe un jeu, alors un jeu surtout aussi dense qu'Ocarina of Time et tout, c'est intéressant qu'on commence à avoir un peu des bases d'essayer de chercher ces trucs soi-même et de tenter des trucs, même un peu nuls, juste pour la science, parce que c'est comme ça qu'on tombe sur des bonnes surprises, en fait. Parce que ça me fait rire, ça fait 57 millions de fois que je vois ce truc, mais juste faire de l'Ocarina avec une bombe, c'est formidable. En plus, le pire, c'est qu'on fait ça, c'est un glitch qui n'est même pas obligatoire, c'est juste pour éviter d'équiper l'Ocarina et d'appuyer sur pause. Ah, d'accord, ok. Mais en soi, c'est pas obligatoire, je veux dire, on pourrait équiper l'Ocarina, mais non, on joue de l'Ocarina avec une bombe. Ouais, mais c'est important les points de style quand même. Exactement. On est là pour ça. Ok, bon, juste, je vous reprends sérieusement quand même. Là, j'ai remis la bouteille sur B, donc recorruption de mémoire. Donc là, je me suis donné 4 champs. Je vous explique pas en détail, je vous dis juste ce que je me suis donné. Je me suis donné la berceuse de Zelda, le prélude de la lumière, le nocturne de l'ombre et la serénade de l'eau. Donc, un champ qui est là pour me donner la magie tout de suite, la JV, et 3 champs de téléportation pour aller au temple, extrêmement pratique, évidemment, le Dungeons. Et je me suis aussi donné des munitions de bâtons mojo, car comme je vous l'ai expliqué plus tôt, on peut utiliser le bâtons mojo en adulte, donc on va s'en servir. Et voilà, en gros, je me suis donné quelques bouteilles, quelques trucs, un peu de magie noire, un peu des détails. T'as fait des courses, quoi. Exactement, j'ai fait mes courses. Parce que c'est un truc, c'est vrai que ça, du coup, c'est pas dans le menu des objets qu'on peut utiliser, mais un champ est considéré comme un objet dans le jeu. En termes de data, c'est comme si c'était un item. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, comme ça, c'est possible de récupérer les médaillons de cette même manière, en faisant du RBA. Je peux récupérer les médaillons et les pierres du jeu, mais c'est pas légit pour l'All Dungeons, au cas où, si vous vous demandez, on va bel et bien rentrer dans la warp de tous les donjons. Je vais pas utiliser un glitch de corruption de mémoire, un petit trick comme ça. Non, non. C'est vraiment, on finit les donjons, on rentre dans les donjons, on les termine. Oui, il faut absolument récolter l'objet source, en fait. Exactement. Tu peux pas le créer, quoi. Mais si, par exemple, tu pouvais le créer, que ça te débloquait une route en créant ces objets-là, mais qu'après, tu retournais à la source, ça fonctionne ça ? Ça, c'est autorisé, ouais. C'est autorisé. Mais du coup, c'est un peu nul. C'est d'ailleurs ce qui se passe en 100%, ils font ça et après, ils vont retourner prendre des objets à certains endroits. D'accord, ok. Bon. C'est un peu spécial, mais ouais, ok, on voit le truc. Donc là, t'as récupéré la magie ? Ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de magie dans Kana of Time en speedrun, apparemment, pour récupérer de la vraie maintenant. Et 33 minutes de run, on voit, et premier donjon formidable, voilà, ça commence ici. On a exploré la terre entière, mais pas de donjon. Ouais, c'est un peu la première partie du run. On s'est donné tous les objets qu'il fallait, tout le setup, tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer le premier donjon. Ok, d'accord, trop bien. Donc, Temple de la forêt que moi, j'aime beaucoup. C'est peut-être parce que c'est un donjon, moi, je suis resté bloqué très longtemps dans le jabu-jabu, en mode, j'ai tout exploré à part la salle qui permet d'avoir le boomerang. Donc, je suis resté bloqué à l'époque, quand j'étais gamin, ça devait être deux mois. C'est très long, deux mois, quand on est enfant. Donc, j'avais, du coup, j'avais fait tout au Kana of Time, toute la partie enfant, avec la catanex, tout ça, avec tout ce qu'il fallait en attendant, parce qu'il fallait trouver des solutions. Et j'ai beaucoup fantasmé un peu la partie adulte. Donc, c'est vrai que quand j'y suis arrivé, c'était vraiment un plaisir, c'était vraiment trop trop bien. Deux mois, un télo, pour finir un donjon, c'est pas très speedrun, ça. C'est pas très speedrun, j'avoue, j'ai un peu misplay. Et dites-vous que j'ai mis encore plus de temps, un tout petit peu plus de temps pour les ouvriers dans la vallée de Guérudo. Je ne retrouvais pas le dernier. Ah oui, c'est pas le seul. C'était un traumatisme. Et du coup, j'ai fantasmé le temple de l'esprit et tout. Et donc, voilà. Mais quelle aventure, quand même. Quelle aventure. Et qu'est-ce qui se passe ? On est déjà au boss. Ah bah alors. Ah, c'est allé vite. Eh oui. Bon, j'ai en gros, j'ai fait ce qu'on appelle une bécasse quipe, donc boss qui skip. Je suis allé directement dans la zone de chargement où il y a le boss. En fait, c'est assez bête ce que j'ai fait. J'ai juste fait un backflip précis pour passer derrière la barrière. Et quand tu passes derrière la barrière, tu as une vieille collision qui est mal faite. Et le jeu va faire tomber Link du rebord, mais du mauvais côté en fait, à travers le sol. Ah oui, d'accord. vu que du coup, en fait, tu n'as toujours qu'une seule salle qui est chargée à chaque fois dans Ocarina of Time quand tu rentres dans un donjon. Comme on l'a expliqué, c'est un vieux jeu. Donc voilà, il faut faire avec les ressources de l'époque. Par contre, la zone du chargement de boss, elle est toujours là et on peut la toucher pour aller au boss. D'accord. Oui, parce que nous, physiquement, on passe des portes, mais en réalité, on touche des carrés qui activent le passage à la zone suivante. Pour lui, Phantom Ganon, c'est complètement autre chose pour le jeu par rapport au Temple de la Forêt. Et on vient de voir l'équip swap, au fait. Oh là là, plein de glitchs. L'équip swap, c'est le glitch qui permet d'équiper des objets enfants en adultes ou inversement, des objets adultes en enfants. Et c'est ça qui m'a permis d'équiper les bâtons mojo que j'ai actuellement sur ses droites. Oui, parce que tu n'es pas censé pouvoir le faire normalement, en fait. Pardon ? Tu n'es pas censé pouvoir le faire normalement, en fait. Normalement, tu es censé utiliser les flèches de feu pour allumer des torches mais pas du bâton, quoi. Oui, exactement. En fait, le glitch est assez simple dans l'idée mais pas forcément facile à faire au début puisqu'il faut mettre le curseur sur le bâton mojo et en fait, changer d'écran, genre se mettre sur la carte et revenir. Et en fait, le jeu, si tu équipes à une frame précise l'objet qui est le plus à droite, ça va t'équiper le bâton mojo à la place parce qu'au carré il est off-time. Et Majora's Mask aussi, on peut faire ça aussi sur Majora's Mask. Oui, exactement. Sauf que c'est, je crois, des items que tu n'as pas ou tu peux duper les bouteilles sur différents boutons pour... Enfin bon, bref, tu as un milliard d'utilisations. Tu as toujours un truc de base, une recette et après, tu rajoutes un peu d'épices, un peu de sucré, un peu de peps, un peu ce que tu veux, tu vois. C'est ça qui est sympa avec Majora's Mask, c'est qu'il y a pas mal de rapports avec Ocarina of Time. Donc des fois, on a vu ça, un glitch trouvé sur M&M qui sera utile pour Ocarina of Time ou l'inverse existe aussi. Ça, c'est cool en vrai. Bah ouais, c'est vraiment bien. Ces jeux, quand même, sont assez différents, mine de rien, mais il y a toujours une petite base en commun donc ça fait qu'on peut trouver des trucs comme ça. Il y a aussi un truc qu'on te voit beaucoup faire depuis le début du run avant que tu fasses de la magie noire comme tu es en train de le faire. Ouais. C'est que, en fait, tu gères aussi ton inventaire de manière très précise pour ne pas perdre de temps et qu'il y a une vraie science du routing de l'inventaire. Tu ne vas jamais dans l'inventaire au hasard et il n'y a jamais une pause en trop. Tu sais exactement à quel moment tu appuies sur start pour prendre tel objet, tel objet, parce que sinon, en fait, tu te retrouves à perdre du temps dans le menu parce que le menu, c'est combien de temps ? C'est 3 secondes, tout comme ça, non ? Bah, si c'est juste pause-pause, genre vraiment, on ne sait rien faire, c'est 2 secondes environ. Vraiment, si c'est juste pour faire double pause. Ça peut aller vite, quoi. C'est-à-dire, 2 secondes, ça peut vite devenir 10, ça peut vite devenir 20 sur un round complet. Donc, vraiment, le menuing est ultra, ultra-carry, quoi, là-dessus. Bah, du coup, on a vu, voilà, le Forest Cutting Skip, c'est un truc qu'on va voir sur quasiment tous les donjons, et puis c'est un peu le même délire que pour ce que j'ai fait pour les champs du menué et du boléro. Je suis mort en même temps que la cinématique de la Blue Warp a démarré, et du coup, ça m'a fait skipper la cinématique du médaillon de la forêt. Donc, on ne le voit pas dans l'inventaire, je suis désolé, je ne vais pas le montrer là parce que c'est, évidemment, c'est le double vert, mais si j'appuie sur pause, je peux vous assurer que j'ai actuellement le médaillon de la forêt. parce que ce qui active ça, c'est le fait de rentrer dans la Blue Warp, et aussi, du coup, par contre, c'est un peu plus technique parce que normalement, dans la Blue Warp, tu ne peux pas rentrer dedans, et après, faire des actions, tu rentres dedans, ça lance la scène, et donc, tu as utilisé justement une méthode qui te permet de rentrer dedans et d'en ressortir, et voilà, comme ça, c'est tranquille. C'est le glitch de l'Ocarina Items. C'est un des glitches les plus simples, il est très connu, donc celui-là, pas forcément besoin de l'expliquer. C'est un truc qui permet de jouer de l'Ocarina sur le bord des Warp, et en l'occurrence, ça permet de me libérer de la Blue Warp et de mourir ensuite pour skipper la cinématique. On le reverra, de toute façon, dans le Temple de Lange, vous allez voir. Donc là, ici, c'est marrant parce que tu casses ton bâton et après, c'est en forme d'épée quand il se pète. C'est assez drôle. Ouais, je ne sais pas trop pourquoi en fait. J'imagine que c'est parce que le jeu, il n'arrive pas à charger le modèle du bâton Mojo en adulte. Il essaye de casser ce qu'il y a en mémoire, c'est-à-dire, ça ne doit pas être l'épée Bigoron, ça doit être l'autre. Ouais, la fausse épée Bigoron, là, que tu récupères. la fausse épée que tu peux péter au bout d'un moment. Ouais, il n'y a moyen. Et puis comme c'est l'épée par défaut où tu es à deux mains et qui se brise avec Link adulte, je pense que le jeu, il est en mode bon, allez, on charge ça et puis let's go. Il n'y a pas de problème. Exactement. Et là, bot qui se kippe, il n'y a pas du tout le temps. De toute façon, on récupère l'objet du donjon généralement et on se casse tout de suite. Donc là, je vais me propulser, je vais faire un HESS, donc c'est une variante d'un super slide pour aller super vite. Et j'ai posé deux bombes derrière moi. Mais prenez pas, c'est pas parce que je le fais vite que c'est pas précis, c'est hyper précis. En fait, j'ai posé deux bombes proches du mur pour faire un espèce d'angle aigu. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? Et en fait, en créant un angle aigu et en couplant ça avec la grande vitesse de Link, j'ai pu passer à travers le mur et encore une fois, comme dans le temple de la forêt, j'ai pu glisser grâce aux bottes déserts jusqu'à la zone de chargement de Bongo. Mais attends, c'est énorme, moi je ne connaissais pas ça. Pour moi, je me rappelais de l'espèce de clip que tu faisais en t'accrochant sur le rebord de la porte et tout, mais il fallait tout traverser en fait. Et là du coup, c'est récent ce truc là ou c'est un truc qui était une raison ? C'est un truc que tu ne peux pas faire avec les missiles ténieux qu'on a dans la plupart des runs d'ailleurs. En fait, vu qu'on a les bombes, on peut vraiment créer une collision, cette collision qui va créer un mur en fait. Et du coup, vu qu'on crée un faux mur en soi avec les bombes, on va pouvoir clip à travers le mur et se donner une très grande vitesse, assez de vitesse pour ne pas avoir à faire la bécasse clip. Et du coup, tu glisses dans le néant, c'est une zone qui n'est pas chargée visuellement mais qui existe physiquement et donc tu as atterri dans l'espèce de carré qui te sert de porte normalement pour accéder à Bongo Bongo. Bongo Bongo d'ailleurs, ça s'est mal passé pour lui aussi. Oui, il ne fait pas bon d'être un boss. Dans un speedrun ? Bah oui. Ah bah non, surtout dans Ocarina of Time, ça prend vite l'assos quand même. Oui, totalement. Donc là en fait, tu as utilisé un glitch aussi. Le glitch, c'est presque on va dire le glitch originel de Ocarina of Time qui est l'Infinite Sword Glitch. C'est un peu le glitch numéro 1, niveau 1, du monde du speedrun presque j'ai envie de dire, tu vois. Et donc du coup, c'est quoi en fait ? C'est un truc qui te permet de cancel une animation d'attaque avec en ramassant un objet ou en parlant à quelqu'un ou alors par exemple en utilisant Navi là-dessus. Et du coup, l'épée en fait, elle bug, elle est en mode bon bah je reste active comme si je t'appelle l'infini à chaque frame. C'est ça le truc ? Ouais, ouais, c'est ça. En se baissant là, le coup, tu sais, tu te baisses et tu donnes un petit coup devant toi, c'est le coup qui permet de démarrer l'ISG du coup, Infinite Sword Glitch. Bon, en l'occurrence, c'est un bâton mojo, c'est pas l'épée mais ça marche aussi en anglais, ça fait Infinite Stick Glitch si vous voulez. C'est vrai que ça marche, c'est pareil. Et du coup, voilà, ça permet surtout d'économiser ses bâtons mojos en fait, parce qu'on a besoin de garder les bâtons mojos. Je vais vous expliquer pourquoi dans pas longtemps. Et donc là, on a vu le même délire que dans le temple de la forêt, vous l'avez revu mourir en même temps que la cinématique démarre et ça permet de récupérer le médaillon de l'ombre. Et d'ailleurs, un truc qui permet de s'assurer que j'ai récupéré au moins le médaillon de la forêt, ça c'est certain, c'est qu'on va se taper la cinématique du prélude et on va pouvoir repasser enfant, ce qui est en principe un truc obligatoire dans le run, si tu veux repasser enfant, tu es obligé de terminer le temple de la forêt. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Et du coup, il n'y a pas des routes intéressantes où tu récupères le médaillon de la forêt en dernier pour ne pas te taper la scène cinématique ? En fait, le truc c'est que généralement dans la plupart des speedruns, on ne repasse pas enfant. Pourquoi est-ce qu'on repasse enfant en All Dungeons du coup ? Parce qu'on va refaire un autre glitch de corruption de mémoire dans la même veine que le reverse bottle adventure. C'est carrément dans la même veine parce qu'en fait le glitch s'appelle juste bottle adventure donc on enlève le reverse. Donc là, je vais passer à travers la porte du temps. Je vais péter tous mes bâtons mojo et j'ai besoin d'avoir les bâtons mojo sur B parce que grâce à ça, je vais pouvoir dupliquer par-dessus encore une fois ma bouteille. Si j'avais l'épée, je ne pourrais pas le faire. Il faut absolument que ce soit le bâton mojo d'où l'importance de les avoir justement sur B. Ok, d'accord. Voilà. Et j'ai besoin de ces bâtons pour passer la porte sinon je ne pourrais pas la passer. Ah oui, d'accord. Mais du coup, je me permets aussi une petite parenthèse. C'est que là, on a vu le même glitch en fait, pardon, le door of time skip, le fait de passer à travers la porte et de passer derrière mais selon les objectas et tout, c'est à chaque fois une méthode différente une manière de faire différente donc c'est quand même vachement intéressant parce que pour faire la même chose, tu as plein, 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 plein de méthodes différentes selon les situations et même pour la même situation tu as plein, plein de méthodes différentes et du coup, tu as aussi skip la scène cinématique du bleu bleu en fait en tombant dans le vide. Tu es tombé dans le vide et le truc t'as ramé en fait à la porte d'entrée tout simplement. On reverra une manière de faire ça, de commencer une cinématique et de tomber dans le vide après et du coup, ça va skipper la cinématique. C'est le même effet que de mourir en final, c'est juste une méthode différente. Et du coup, qu'est-ce qui vient de se passer et pourquoi je suis passé enfant et pourquoi je suis passé adulte ? Et bien parce que j'ai fait justement ce bottle adventure donc comme je vous l'ai expliqué, avoir une bouteille sur B ça peut corrompre la mémoire du jeu selon l'objet qu'on a sur C droite en enfant. Donc si tu es adulte, que tu passes enfant, que tu repasses adulte, tu vas changer l'item que tu as sur le bouton B selon l'objet que tu avais sur ses droites en enfant et là je ne vais pas rentrer non plus dans les détails mais en l'occurrence j'avais un poisson et ça m'a permis d'obtenir le marteau sur le bouton B. Ok d'accord. On est sur de la combinaison c'est-à-dire que pour faire le RBA de manière intéressante et intelligente, c'est des combinaisons en fait, c'est genre tu mélanges le poisson dans la bouteille avec tel truc, ça va te donner en retour tel objet. Exactement. Et on va le revoir dans pas longtemps, après le temple du feu. Donc voilà, si vous n'avez pas bien vu, vous allez le revoir. Donc là j'ai fait exprès de me mettre à un quart de cœur à très très peu de vie dans le temple du feu. Là vous êtes en train de vous dire si vous ne connaissez pas mais mon dieu, qu'est-ce qu'il fait avec un quart de cœur dans ce temple de la mort ? En plus t'as pas de tunique parce que normalement ici t'as la tunique rouge qui te permet de résister à la chaleur et là... En principe t'as un timer mais là en fait j'ai fait exprès de me prendre des dégâts résiduels de feu sur la chauve-souris ce qui fait que ça a baissé ma vie à encore moins d'un quart de cœur et vu que le timer C'est même pas une seconde c'est moins et du coup tu peux faire tout le temple du feu sans timer et sans la tunique rouge D'accord ok Bon ça a un gros bémol quand même il y a n'importe quel mob qui t'éternue dessus tu meurs Mais c'est... Voilà quoi Mais c'est quoi l'objectif ? J'avais un peu spoilé Intello sur le fait que le temple du feu c'est extrêmement dense en termes de glitch Là on a un autre glitch qu'on vient de voir où je me suis propulsé dans les airs En gros j'ai donné un coup de grappin en même temps que la cinématique de Darunia a démarré et quand on fait ça en fait quand on donne un coup de grappin en même temps qu'un autre événement arrive donc là en l'occurrence soit une mort soit une cinématique là ça permet de se propulser extrêmement haut dans les airs D'accord ok C'est fort ça ? Voilà et du coup j'ai réussi à faire la beca skip depuis tout là-haut et on arrive directement à Volvagia de cette manière Et comment ça se fait que t'es pas mort du coup ? Avec la propulsion dans les airs ? Ouais Parce que j'étais en pleine cinématique avec Darunia Ah d'accord Et du coup quand t'es en pleine cinématique tu te prends pas de dégâts D'accord ok ok Voilà Et la propulsion m'a permis d'avis Je pose des questions parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'informations à chaque fois Pareil des fois c'est taille de mourir sur un truc on sait même pas pourquoi t'es censé mourir C'est pour ça que je préfère préciser par exemple que mon nombre de rubis tout à l'heure c'était pas important parce qu'on sait jamais mon nombre de Noa Mojo dans le run c'est important donc voilà il y a des trucs comme ça on sait plus si on connait pas le jeu on se dit mais attends est-ce qu'il y aura 20 bombes est-ce que c'est extrêmement précis est-ce qu'il faut exactement 20 bombes ou quoi ? Voilà il y a quelques trucs comme ça je préfère les préciser Donc là il y a un truc qui est quand même assez craqué c'est-à-dire que quand tu poses une bombe là-dedans ça considère ça inflige des dégâts à Volvagia directement Ouais en fait on le voit pas parce que c'est sous le sol mais il existe deux Volvagia tant qu'elle ne s'envole pas il y a toujours une première Volvagia dans le trou et si tu poses des bombes la hitbox peut légèrement se faire toucher par les explosifs et du coup on peut lui infliger des dommages comme ça sans qu'elle n'ait jamais à s'envoler on va juste en fait poser des bombes la stun poser des bombes la stun poser des bombes la stun et à la fin avant qu'elle s'envole on lui met le coup final et voilà quoi même pas besoin de s'envoler le crouch stab ouais et ça c'est un truc qui est aussi très très important et très spécial dans Carnet of Time qui n'est pas présent d'ailleurs dans Majora's Mask ce qui est assez drôle c'est à dire que tu vas faire une attaque et en gros si tu te baisses et que tu fais l'attaque baissée en donnant un coup ça va te faire une attaque qui va stocker en fait les dégâts de ta dernière attaque genre si par exemple tu te baisses et tu fais l'attaque accroupi et que ton dernier coup c'est un coup d'épée simple ça va faire par exemple un dégât et si c'était un jump slash avant chaque attaque va faire trois dégâts quoi c'est ça en gros le truc en fait ils ont oublié de caper la puissance du crouch stab excusez-moi ma prononciation anglaise on va dire crouch stab c'est un peu chiant à dire donc voilà ce coup dépend en fait de la dernière attaque c'est ce que tu viens d'expliquer donc on va toujours faire un jump slash avant dans la zone c'est pour ça si vous me voyez faire un jump slash c'est pas anodin vous reverrez ça sur Goma sur le boss Goma vous allez voir je vais faire un petit jump slash avant de démarrer le fight c'est pas pour rien et oh qu'est-ce que c'est que ça ça c'est marrant ça ressemble pas beaucoup au temple du feu là ouais alors là on a un truc hyper intéressant des speedruns de 15 times c'est les rong warps du coup ouais les rong warps du coup qui sont pour faire très simple et en fait finalement quand on explique comme ça c'est très simple à expliquer c'est une addition de deux warps donc en gros je suis mort en même temps que la cinématique allait démarrer et en fait le jeu a voulu me téléporter dans la cinématique du temple du feu en même temps que dans la cinématique de mort en fait enfin voilà quoi les deux se sont additionnés les deux zones de chargement et l'addition des deux ça me fait arriver dans le temple de la forêt donc voilà c'est simplement une addition de deux warps c'est ça la rong warps c'est comme ça que ça fonctionne mais du coup après tu t'es re-téléporté donc en fait c'est quoi l'intérêt de te téléporter au temple de la forêt et pas juste re-téléporter comme t'as fait tout à l'heure au début du temple du feu et bien très bonne question cher intello en fait cette rong warps nous fait plus chier qu'autre chose on va le dire comme ça clairement on l'utilise dans la plupart des speedruns mais en all dungeons on ne lui a trouvé aucune utilité donc voilà on l'a fait parce que ça fait skipper la cinématique du médaillon du feu mais en soi elle est pas utile cette rong warps est-ce que t'as moyen de skipper la scène cinématique sans faire ce rong warps là ? non malheureusement en fait ah c'est pour ça vous allez peut-être vous dire mais comment ça se fait que t'as pas rong warps dans le temple de l'ombre t'as pas rong warps dans le temple de la forêt en fait dites-vous juste un truc je peux pas vous expliquer pourquoi mais à chaque fois que vous avez la cinématique de la chambre des sages donc là où vous récupérez le médaillon ça va bloquer les rong warps je sais pas trop pourquoi je saurais pas vous l'expliquer je suis désolé et du coup c'est le cas du temple de la forêt du temple de l'eau du temple de l'ombre et du temple de l'esprit ces quatre temples on ne peut pas rong warps avec parce qu'il y a la cinématique de la chambre des sages les quatre autres temples du coup les trois donjons enfants plus le temple du feu ça va nous faire rong warps d'accord ok c'est complexe ouais ouais c'est beaucoup d'informations après c'est hoté c'est hyper dense il y a plusieurs niveaux à chaque fois de compréhension et d'application des tricks parce qu'un trick ça mène à un autre trick qui lui-même amène à un autre trick etc donc c'est beaucoup d'infos mais quand même là c'est bien parce que l'on d'adjons ça permet de résumer une bonne partie de ces tricks là il y a les rong warps il y a les manipulations avec le RBA il y a aussi les tricks de base les super slides les tricks du style donc c'est même sur les mouvements basiques qu'on voit pas forcément mais tout ce qui est timing de roulade tout ça voilà quoi oui d'ailleurs c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi tu fais pas de pourquoi tu backwalk pas tu marches pas en arrière au lieu de faire des roulades parce que le backwalk il faut se positionner il faut se retourner se positionner démarrer la marche arrière et puis des fois en fait c'est moins lent que de faire deux roulades en fait et tourner quoi de courte distance c'est mieux de faire des roulades et puis c'est ligne droite en plus donc il faut vraiment aller tout droit sinon si tu es obligé de tourner c'est pas intéressant quoi donc là tu utilises le vent de faror ici là ouais exactement alors du coup vous voyez le bottle adventure que je vous ai expliqué avec le marteau sur B le même délire là que j'ai fait c'est exactement le même délire que j'ai fait pour mettre le vent de faror sur B sauf que c'est une valeur un petit peu différente dans la mémoire du jeu et donc ça m'a permis de mettre le vent de faror sur B à quoi ça sert ? en fait ça permet de poser le vent de faror partout parce qu'en principe on ne peut le poser que dans les donjons donc là voilà ça m'a permis de le poser dans Lost Woods donc les bois perdus et ça va être pratique pour la suite du run d'accord ok donc la petite super slide du coup tu portes les bottes de Pegas parce que c'est plus simple plus intéressant ou ? les bottes déserts en fait voilà on vient de voir juste avant les bottes déserts permettent de glisser quand tu es dans le vide et combiner à la vitesse d'un super slide tu peux aller super loin en fait du coup dans le vide et là ça m'a permis de toucher la zone de chargement de l'arbre mojo c'est ouf du coup là maintenant tu es dans l'arbre mojo en étant adulte alors que normalement c'est un donjon exclusivement enfant et là on va le revoir d'ailleurs ce que je viens d'expliquer vous allez voir je vais faire un méga flip du coup prendre une grande vitesse avec la bombe hop là et avec les bottes déserts je les équipe je passe à travers le sol avec la vitesse et du coup avec les bottes déserts je gagne une très grande vitesse en arrière et je vais très loin et ça va me permettre de skipper complètement tout le donjon et de toucher directement la zone où il y a Goma et du coup t'as bien géré ton angle pour attailler pile poil là où il y a le boss de fin exactement et là comme je vous l'expliquais tout à l'heure faites bien attention j'ai fait un jump slash directement en rentrant dans la cinématique et donc c'est ça qu'on appelle le power crush tab ça va me permettre de stocker la puissance du crush tab et de faire de gros dégâts directement à Goma et à tous les boss de manière générale et puis Goma d'ailleurs qui n'a pas beaucoup de vie parce que l'épée coquillée qu'on a quand on est l'enfant elle fait beaucoup moins de dégâts que les armes qu'on a quand on est adulte et donc là Goma se retrouve évidemment avec la barre de vie de Linkenfant va se faire vaporiser le boss voilà hop là c'est terminé donc terminé d'ailleurs on peut voir qu'avec l'ISG un truc qui est assez cool et assez visuel c'est que ça donne un effet tronçonneuse un peu d'ailleurs il y avait un speedrunner qui s'investit encore beaucoup dans le speedrun qui à l'époque était débutant débutant et c'est un truc qui date d'il y a 10 ans facile un peu plus même qui avait fait une vidéo en parlant de la technique de l'épée tronçonneuse j'avais trouvé ça trop drôle vraiment trop trop drôle mais en même temps j'ai trouvé que c'était très parlant tu vois c'était vraiment vraiment très parlant c'est ça c'est très visuel en fait parce que cette espèce de lame blanche qu'on voit là ça montre en fait qu'on est en train de donner des coups d'épée à littéralement toutes les frames et donc du coup évidemment ça dégomme les bosses et là t'apparais devant le coffre du temple de l'espie qu'est-ce qu'il se passe ? il faut se rappeler de ce que j'ai dit pour le temple du feu c'est une rong warp c'est à dire que j'ai combiné la téléportation de l'arbre mojo donc de la warp bleu jusque là tout va bien tu rentres dans la warp tu te téléportes et avec le vent de faror tu peux te téléporter aussi et bien j'ai combiné les deux ensemble et c'est pour ça que je l'ai posé très précisément dans les bois perdus parce que l'addition de la warp des bois perdus plus l'addition de la warp de l'arbre mojo la somme ça me fait arriver dans le temple de l'esprit et ça te fait arriver en plus dans une porte qui est intéressante ça te fait pas arriver dans l'entrée dans le hall ça te fait arriver dans la partie où il y a le coffre et donc t'as juste ah oui du coup tu vas faire un petit super slide oui oui un petit super slide d'accord ok et ouais parce qu'on pourrait se dire c'est chiant de se taper cette cinématique mais finalement ça permet de ne pas faire le spirit over le fameux spirit over qui consiste à grimper en fait tout le temple de l'esprit mais à l'extérieur pour arriver directement au bouclier miroir ouais c'est une méthode où tu montes alors on en a pas vu je crois là dans le run de l'overing on en verra un ok c'est bien c'est cool donc c'est une technique qui permet de monter en fait en hauteur grâce aux explosions des bombes ou des bombes choux et c'est une technique qui est très utilisée dans Carnar of Time mais aussi dans Majora's Mask énormément dans Majora's Mask d'ailleurs vraiment énormément et du coup c'est une méthode en fait pour monter et qui est vraiment très technique difficile où il faut utiliser un corbeau et tout c'est un peu c'est un peu chiant et donc là bon là le super slide c'est pas facile non plus puis en plus il y a un truc qui est assez marrant j'ai vu c'est que le coffre n'était pas apparu donc il fallait s'approcher de l'entrée de l'entrée et de ressortir ensuite revenir en arrière pour que le jeu dise ah c'est bon on te laisse le coffre sinon il n'est pas présent petite pensée à tous ces gens tous ces speedrunners qui ont tué leur run parce qu'ils se sont fait écraser par le coffre d'ailleurs ah c'est vrai c'est possible ouais malheureusement c'est possible paix à la run donc voilà là on a la chance de voir je crois la seule petite clé de tout le run il me semble ah oui c'est vrai donc là c'est pareil j'ai assez de bombes j'ai pas besoin de farmer donc c'est cool pareil ici les salles comme ça là on peut se dire bon il y a quand même l'unigme à résoudre bon toi c'est du parker tu sais exactement ce que tu as à faire et tout fonctionne à chaque fois c'est vrai qu'on parle des choses plutôt techniques et surprenantes mais sur toutes les salles tous les trucs basiques il n'y a pas de hasard tu sais exactement où aller le nombre de roulades à faire pourquoi tu vas à gauche voilà finalement on vient de voir une salle relativement normale elle a été faite les deux salles d'avant 3-4 salles d'avant elles ont été faites normalement c'est juste fait rapidement est-ce que les bombes que tu viens de récupérer sont garanties ou est-ce qu'il y a de la rng là-dedans non non ça c'est 100% heureusement d'ailleurs en fait dès que tu le récupères le bombes drop l'autre disparaît donc c'est pour ça que je recharge la salle directement sans récupérer le bombes drop par terre parce que ça me permet de le dupliquer en fait de le doubler et d'avoir deux bombes drop ce qui est très très bien évidemment speedrun ouais bah c'est top du coup par contre tu pourrais pas juste prendre un seul drop t'es obligé d'avoir les deux ouais voilà exactement donc là grosse dinguerie je suis en train de faire ce qu'on appelle le statue climb bah voilà ça permet de en gros avec une bombe on va clip un petit peu OOB ça permet de grimper la statue et de monter sur le fourreau et en fait on est pas du tout censé être là donc c'est pas spécialement surprenant mais finalement vu qu'on est pas censé être là il y a un angle aigu et en faisant un backflip très précis on peut clip à travers la statue parce qu'il y a plein d'objets donc le jeu il sait pas trop quoi faire il panique un peu avec Link et ça nous permet de passer à travers le mur et vu que la zone de chargement du boss est juste derrière on peut la toucher et arriver directement à Twinrova d'ailleurs je vais parler un petit peu du concept du boss qui skip parce que en fait l'aspect skip et tout c'est pas toujours évident qu'on a pas l'habitude du speedrun en fait quand on passe à travers une porte de boss comme ça pour passer derrière on pourrait se dire qu'on fait le skip de la porte du boss et tout c'est un peu sale idée mais en fait c'est qu'on va réussir à passer sans avoir à récupérer la clé du boss qui normalement est obligatoire donc c'est le fait en fait en gros de passer derrière la porte parce qu'on pourrait dire juste tu passes derrière la porte en fait ou tu vas au boss directement mais on a vraiment dans le jeu en fait on fait le jeu sans récupérer la clé du boss donc c'est pour ça qu'on appelle ça un boss qui skip voilà et donc là t'es passé à travers le mur on est d'accord ouais 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 en fait comment expliquer ça en gros pour faire simple j'ai utilisé la cinématique qui démarrait pour faire croire au jeu que j'étais en train d'attraper un rebord en fait le jeu pensait que ce rebord c'était le sol et j'étais sur le sol bon voilà je vous passe les détails parce que enfin moi même je sais pas l'expliquer voilà et vu que la cinématique a démarré et que Link était en train d'attraper le sol j'ai pu lâcher le sol et ça m'a fait passer à travers et du coup comme la cinématique du prélude ça a skippé la cinématique de la mort de Nabooru qui est long mais c'est ouf comme les strates évoluent avec le temps parce que moi je me rappelle quand il fallait positionner Nabooru dans le coin il fallait lui infiger les dégâts comme il fallait et ensuite après ça l'a tué avec une bombe pendant que toi tu l'as grappiné et qu'elle te pousse à l'extérieur c'était quand même des aventures ouais ouais carrément mais là c'est une strate un peu plus rapide et récente comme je viens de te le dire ça continue vraiment d'évoluer perpétuellement ce jeu c'est trop bien c'est beaucoup beaucoup trop bien donc là Kume et Kotake les maîtresses de la RNG qui vont impliger la sentence ou pas d'ailleurs parce que c'est vrai que tu pourrais peut-être en parler un peu mais c'est un boss qui est soumis à la RNG c'est à dire que t'as beau faire tout comme il faut impeccablement bien si elle décide de te faire perdre 10 secondes elle te fait perdre 10 secondes et t'as pas de contrôle là-dessus ou très peu en tout cas ouais en fait comme tu viens de l'expliquer il faut attendre que Twinrova attaque une des deux sœurs attaque et lui renvoyer son attaque donc ça c'est RNG le seul truc là que l'on voit avec le grappin ce que j'ai fait avec le grappin c'est ce qui permet d'en bloquer une en fait donc du coup c'est pour éviter qu'elle troll et qu'elle aille derrière moi donc là voilà on le voit exactement je la bloque devant moi et ça me permet de la toucher elle va tourner sur elle-même pour faire comme si elle esquivait ton attaque en fait c'est ça ouais un peu ouais parce que sinon ce qui peut arriver c'est qu'elle va derrière toi et si jamais l'autre te tire dessus tu pourras jamais deflect en fait son attaque et l'atteindre quoi ouais ok d'accord voilà ce coup violent je me rappelais même plus que c'était la RNG dans mon WR elle est elle est pas horrible elle est pas super bonne non plus mais elle est surtout hyper stressante genre vraiment au niveau des positions Naboro a pas été cool avec moi là t'as eu de la chance quand même parce que elle pouvait ne pas se décaler sur la gauche et toi tu l'as raté en fait ouais ouais j'en transpire rien que d'en parler en fait l'actualement rien que de regarder le fight et voilà bref heureusement heureusement les développeurs ont fait en sorte que la deuxième phase ne soit pas RNG parce que vous savez elle peut vous envoyer soit de la glace soit du feu et il faut qu'elle nous envoie trois coups de chacun des éléments ok et heureusement les trois premiers coups ne sont pas RNG c'est toujours les trois mêmes donc heureusement voilà et c'est après ou ça devient l'effet du slip si tu rates les premiers mais bon en speedrun heureusement on peut la one cycle comme on dit et voilà c'est tout ce qui suffit pour la tuer donc là voilà encore le fameux ISG que je viens de récupérer grâce à Navi et bon bah voilà il n'y a rien à faire t'as même pas besoin de bouger Nabooru pas Nabooru pardon Twinrova va juste se faire dégommer ouais parce qu'en fait si jamais tu la aboures pas assez vite elle se barre mais comme tu la touches à chaque frame où elle peut récupérer en fait elle reprend un stun et elle retombe au sol en fait c'est ça l'idée ouais d'ailleurs malheureusement je crois que c'était arrivé à l'ancien record du monde qui avait raté Twinrova de cette manière ah mince ok ouais ça fait perdre beaucoup de temps en plus ouais ça parait un peu un truc simple du run mais bon il y a tellement de choses à réussir sur le run que enfin c'est un peu la critique c'est qu'à un moment il y a un milliard de trucs difficiles mais il y a aussi un milliard de trucs faciles et donc malheureusement la difficulté c'est de sortir de A à Z un run impeccable où vraiment tout se passe bien ça c'est vraiment le défi il nous reste un quart d'heure de run et il nous reste combien de donjons ? alors attends il reste le temple de l'eau oui et il reste Jabu Jabu non ? ah il y a aussi Dodongo exactement voilà on a en gros en moyenne 5 minutes par donjon sachant qu'on n'est pas encore sortis de Spirit oui c'est vrai c'est encore la scène cinématique voilà voilà donc il y a encore des choses à faire mais d'ailleurs cette scène là en fait qui amène pas sur une scène dans le truc de l'esprit ici enfin t'es t'as les sages qui apparaissent ici si ouais justement voilà alors ça c'est justement ce que je voulais en revenir ça sera pas un vrai rong warp comme les autres parce qu'il y a la cinématique de la chambre des sages qui s'enchaîne directement après donc comme je vous l'expliquer les cinématiques de la chambre des sages bloquent les rong warp et là vous allez voir que j'avais posé le vent de pharor dans les bois perdus donc je respawn dans les bois perdus normalement quoi comme si c'était censé arriver t'étais obligé de poser le vent de pharor dans les bois perdus ou tu pouvais poser ailleurs ? alors ça c'était pour rong warp absolument au temple de l'esprit depuis l'arbre mojo ah yes ok mais tu l'as gardé du coup ? en fait il est resté parce que quand tu fais rong warp le vent de pharor reste ah d'accord ok je pensais que c'était consommé aussi pour les rong warp c'est particulier parce que normalement c'est une utilisation unique c'est à dire qu'on le pose ça fait la petite boule là et après quand on le réutilise on peut revenir ici il faut le relancer c'est un objet que je trouve très très cool mais qui a été un peu mal branlé sur la réalité totalement je mets ma main à couper que personne dans le chat qui a joué en jeu au casu l'a utilisé ou très peu en tout cas ouais très très peu c'est vraiment tu l'utilises une fois tu fais ouais d'accord allez bon là du coup Nintendo ils ont fait une petite erreur ils ont décidé de mettre l'entrée vers la fin du donjon dès le début inaccessible certes mais dès le début quand même donc quand tu speedrun tu t'en fous en fait rien n'est inaccessible en speedrun sur Ocarina of Time si vous avez une question sur Ocarina of Time qui commence par est-ce que oui la réponse c'est oui est-ce que c'est possible c'est souvent oui c'est souvent oui c'est souvent oui voilà et donc tout à l'heure tu parlais justement du over et bah on va voir le seul et unique over du run ici grâce à l'ISG et grâce à des dégâts qu'on peut bloquer avec la bombe on va pouvoir bah rester en l'air en fait l'éviter ce qu'on appelle le over donc là je suis en train de over alors il y a aussi une petite utilité c'est que si tu avais posé qu'une seule bombe et que tu avais cherché à over en fait le jeu considère que t'es pas assez haut et donc il te recolle au sol ouais 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 c'est ça c'est pour ça que j'ai posé deux bombes pour être assez haut et la troisième bombe était là pour me faire prendre des dégâts donc j'ai fait exprès de cancel l'ISG donc je l'ai arrêté Link est tombé à cause de ça parce que justement il avait plus l'ISG pour l'éviter et la bombe a explosé pile au moment où j'ai touché le sol et bon bah c'est un espèce de clip avec bah voilà encore une fois la propulsion de la bombe plus la vitesse de descente en même temps ça permet de passer à travers la porte du boss ah trop bien ce boss là qui était à l'époque je trouve techniquement parlant vraiment ouf alors en termes de DA ça se discute on peut en débattre on peut en débattre mais cet effet de transparence aquatique et tout aqueuse franchement enfin c'est l'année 64 en 98 quoi donc on est quand même sur un truc c'est organique en fait je trouve que le truc est organique et pour l'époque c'est quand même on en discutait on en discutait sur mon chat il y a pas longtemps et en fait Ocarina of Time c'est un beau jeu en fait il est vraiment beau en fait ce jeu ça peut paraître bizarre de dire ça aujourd'hui par rapport à t'as quoi God of War tout ça tu vois ouais c'est un beau autre chose mais non franchement même aujourd'hui le jeu il est sympa c'est très géométrique c'est très Nintendo 64 mais non franchement c'est beau ouais mais t'as des jolis lumières pareil tu sais la lumière par rapport au soleil et tout est très très bien géré t'as des jolis effets qui en font pas trop tu vois on est pas dans du too much et je trouve que tu vois ça c'est soit un peu cartoon un peu voilà et puis du coup ça passe bien je trouve que c'est pas c'est bien quoi en fait c'est assez classe tu vois on est pas dans du des effets plus plus comme il pouvait y avoir à l'époque on est sur des trucs efficaces qui marchent bien toi la petite touche avec de l'eau un peu stylée des trucs un peu comme ça ouais les gouttelettes d'eau ouais ouais c'est vrai c'est que des trucs tu sais c'est comme par exemple dans Banjo-Kazooie quand tu sautes dans l'eau ça te fait des petites gouttelettes qui sautent aussi avec toi tu vois et ça c'est des trucs c'est juste un petit peu et ce qu'il faut pour que ça vise bien et que ce soit cool quoi il fallait que tu nous fasses une référence à Banjo-Kazooie exactement c'est obligatoire surtout quand on parle des petites gouttelettes parce que dans Banjo-Kazooie les gouttelettes ça ne rigole pas bon voilà on a revu encore une fois la cut and skip et c'est exactement le même délire que dans le spirit donc là vous l'avez bien revu on a skippé la cinématique du temple de l'eau finalement facile au kind of time c'est ce que tu es en train de nous dire de quoi ? finalement facile au kind of time c'est ce que tu es en train de nous expliquer c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça mais au kind of time c'est un jeu si vous aimez au kind of time lancez-vous dans le speedrun c'est fantastique mais c'est un jeu où il faut prendre son temps parce qu'il y a un peu d'informations à digérer quand même c'est assez technique ça demande de l'exécution c'est à dire que le skill à la manette est quand même bien bien énervé c'est le paradoxe du speedrunner c'est ce que je l'appelle comme ça pour speedrunner il faut de la patience ce qui n'est pas logique par rapport au fait qu'on essaie de finir le jeu le plus vite possible oui mais bon avant de finir le plus rapidement possible il y a des milliers d'heures c'est un peu ça la magie du truc et bon voilà là on m'a revu poser un vent de phara en rentrant dans le lac il y a très important il faut vraiment que ça soit ici même en rentrant dans le lac il y a et ça va me permettre bon bah vous allez voir ça va être un peu le même délire que pour le temps peu de l'esprit ça va me permettre de me revoir plus tard dans le jeu d'accord ok donc là du coup ta clip à travers le sol ça t'a permis de revenir au domaine Zora sachant que là normalement le domaine Zora t'es pas censé pouvoir passer par là parce que c'est gelé et donc non t'as pas accès mais le jeu c'est un rêve d'enfance franchement de pouvoir aller dans le domaine Zora gelé par là ouais c'est ouf mais sachant que ça m'a fasciné quand j'étais petit et comme t'es oulala je rappelle une époque où il fallait faire plein de choses pour passer par là et en fait non c'est fou quand même ouais ouais il y a masse de glitch j'ai un petit peu raté mon truc mais bon il y a beaucoup de stress la fin du run est très très dur c'est un petit peu le seul fail que j'ai à la fin le run est très très solide j'ai déjà eu des runs qui étaient devant à la fin qui malheureusement ne se sont pas conclus de manière très positive parce que donc là tu vas aller au jabu mais il n'y a plus de jabu là ouais ouais non il n'y a plus de jabu mais encore une fois la puissance des bombes va nous aider donc là je vais utiliser un explosif pour me propulser encore une fois en arrière sauf que avec le momentum des bottes des air ça va me faire aller un peu en avant du coup je vais aller devant la banquise je vais les enlever ça va me faire revenir en arrière et du coup ça va me permettre de clip à travers le bloc de glace et elle la zone de chargement pour le jabu elle existe toujours et elle est dans le bloc de glace donc j'ai pu la toucher et rentrer dans le jabu c'est fou qu'ils aient laissé la zone de chargement je sais qu'elle est encore sur 3DS et que c'est encore plus simple d'y accéder il suffit de marcher tout droit sur le coin et c'est bon seulement c'était aussi simple c'est vraiment un glitch qui est difficile ce truc ouais ça se voit et d'ailleurs il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi c'est le post-buffer on doit souvent faire pause pendant certains tricks en fait c'est une manière de pouvoir j'allais dire presque ralentir le temps c'est à dire que tu vas faire pause à certains timings ça va te permettre de rentrer certaines inputs à des moments précis et donc au lieu de tout faire en temps réel d'une manière infaisable et bien tu vas t'aider tu vas sacrifier du temps en rentrant dans le menu et grâce à ça tu vas en fait rentrer tes inputs qui t'intéressent au prix de 2 secondes à chaque fois que tu fais une pause c'est ça alors là en effet j'en ai fait un petit peu trop justement parce que j'ai voulu jouer un peu safe le truc c'est que on va souvent essayer de coupler le pause buffer avec un equip donc comme ça tu perds pas de temps t'es obligé d'équiper des trucs de temps en temps donc tu fais exprès justement de faire ton pause buffer en même temps que tes equip oui d'accord donc comme ça on revient dans l'idée du menuing qui est toujours optimisé pour pas avoir à revenir de manière inutile dedans voilà donc là en vrai c'est le donjon le plus chiant celui-là on va pas se le cacher c'est pas plus mal en speedrun parce que finalement t'as le donjon le plus tranquille à la fin où tu te balades avec Ruto on a pas encore trouvé le El Famoso Ruto Skip qui permettrait d'arriver directement au monde ça serait fou quand même après la bonne nouvelle c'est que tu peux escalader l'air bord chiant ça au moins c'est déjà au moins c'est plus simple il ne vieillit pas avec nous et donc là en fait c'est juste Link Adult qui est en gros qui a l'eau de la map de Jabu Jabu qui normalement est que enfant et donc forcément Ruto est un objet dans un jeu vidéo et donc cet objet là est toujours présent et évidemment ça n'a pas l'eau d'un skin adulte ce genre de choses pour nous c'est évident Ama mais c'est vrai que pour les gens qui jouent au jeu ils se rendent pas forcément compte de cet aspect là il faut que je me souvienne de mon premier speedrun que j'ai regardé en effet t'es là mais quoi attends c'est ça tout le long je peux comprendre bon t'as un bon run là quand même ouais c'est pas trop mal je me débrouille bien peut-être un record peut-être un record non franchement je suis très content de ce run je continue de grinder actuellement mes runs parce que bon c'est toujours ça le speedrun mais en vrai ce run il est vraiment solide pour donner je ne vais pas non plus envie de me la péter en disant ça mais le deuxième actuellement il y a plus d'une minute de moi donc ah oui c'est un gros temps alors parce que en kind of time une minute c'est pas anodin c'est énorme ah ouais clairement non mais c'est trop bien ouais donc là tu vas récupérer les objets du coup ouais ouais bah là voilà le fameux objet du donjon dont on a absolument besoin pour tuer Barinade ah c'est obligatoire le boss déjà vu ouais ouais malheureusement ouf enfin oui non je vais pas rentrer dans les détails je vais pas donner des détails en tout cas c'est plus intéressant sur cette route sur ce speedrun là il faut s'en servir quoi ouais il y a moyen de le skip mais tu sais c'est un peu comme quand tu poses tes questions à ton prof de maths est-ce que c'est possible tel ou tel truc et qu'il te dit non c'est pas possible alors qu'en fait si c'est possible mais c'est juste que tu étudies au bout de la 17ème année de mathématiques c'est exactement pareil c'est pas possible je vois exactement le truc à ce stade là on peut pas mais plus tard ou dans un autre monde dans une autre dans d'autres conditions c'est possible de le faire quoi voilà donc exactement le même glitch qu'avec le bâton mojo qu'on a vu l'équip swap va me permettre d'équiper le boomerang en adulte donc tout l'intérêt évidemment de faire j'abuse en adulte et pas en enfant c'est qu'on peut équiper le boomerang en adulte donc là voilà ça va être pratique pour toucher le switch qui est directement là-haut ouais parce que sinon t'aurais été bloqué en fait ton boomerang il te servait à rien en fait exactement ouais ça aurait été un peu un peu dommage et après si t'avais voulu faire le donjon enfant du coup ça t'aurait poussé à faire toute une série de quêtes pour réussir à arriver finalement à chabu-jabu même si j'imagine qu'il y a des skips ça te demande quand même de vivre des aventures tu peux pas y arriver directement en fait si vous voulez vraiment l'explication de pourquoi on fait tout en adulte c'est justement le vent de faror qu'on a sur le bouton B qui permet de se téléporter très rapidement et très facilement on ne peut pas le faire en enfant et on peut pas mettre le vent de faror sur B en enfant et du coup c'est pour ça qu'on fait les donjons en adulte pour faire des rong warps extrêmement puissantes comme vous l'avez vu à l'arbre mojo vous avez vu ça permet de skipper toute la partie spirit toute la partie hierudo tout ça on les a pas vus donc c'est beaucoup de temps sauvé même pour un speedrunner et donc là mine de rien on est quand même à 1h12 de run il va falloir se dépêcher parce qu'il y a encore un donjon à faire après c'est vrai c'est vrai allez Link donc là je suis obligé de switcher entre les bâtons mojo qui sont ma seule arme et le boom ang qui est obligatoire pour pouvoir stun barinade donc la petite spécificité d'ailleurs là c'est que tu prends du dégâts volontairement pour que barinade arrête son attaque et passe à la phase suivante c'est ça ? ouais exactement et puis en plus j'ai besoin de prendre des dégâts pour mourir comme souvent dans le run on va voir ça tout de suite donc là voilà le grong warp très difficile ce fight est vraiment dur à optimiser et là il a vraiment été fait parfaitement et j'ai dû vraiment tuer barinade à un endroit vraiment spécifique pour que la warp de Ruto soit positionnée à un endroit particulier dans la salle sinon la rong warp ne fonctionnerait pas en fait ah ouais t'es obligé en plus de gérer cet aspect là c'est fou hein ouais ouais c'est pas facile plus ensuite t'as la rong warp à gérer qui est vraiment une rong warp pas facile parce que bon bah comme toutes les rong warps ça reste frame perfect de une et de deux t'as Ruto qui est dans la warp et Ruto t'oblige à mourir une première fois ce qui va te faire bouger dans la warp en fait et là tu peux prendre le contrôle de Link ce qui est un peu chelou et on va remourir oui c'est un peu bizarre c'est vraiment la fiesta quoi et là du coup j'ai pu prendre le contrôle de Link totalement après cette deuxième résurrection et là une fois que je vais enlever le texte de Ruto qui est en train de me parler en même temps que je fais que je fais mes courses bah ça va activer la rong warp donc là je vais le positionner précisément ça a l'air hardcore vraiment hardcore c'est très compliqué donc là setup pour savoir exactement à quel frame je dois side up donc là voilà je vois même pas ce que je fais vous voyez que l'écran il est même pas sur Link je vois même pas ce que je fais mais grâce à un setup précis je sais que la rong warp voilà j'étais à la bonne frame et tout et ça m'a permis d'accéder directement ça te fait même pas rong warp dans le Kevin Donogo ça te fait rong warp à la fin de la caverne Donogo c'est quand même fou ouais ouais alors c'est l'enfer mais par contre le résultat est satisfaisant quand même très satisfaisant l'explication de pourquoi on arrive à finir le whole dungeons dans moins d'une minute enfin un peu plus voilà un tout petit peu plus d'une minute le run est terminé je te laisserai me dire le top si ça te dit ouais donc là on a quand même un dernier boss mais bon franchement quand on en est là dans le run on est en mode yes on a réussi la rong warp de Jabu c'est vraiment le truc de malade ouais c'est assez fou parce qu'en plus de ça on est vraiment sur un run whole dungeon mais contrairement par exemple au MST qui lui j'allais dire est assez proche en fait de ce qu'on peut vivre normalement mais c'est pas non c'est une bêtise ce que je viens de dire mais on est quand même sur quelque chose d'un peu entre guillemets presque plus cohérent parce qu'on fait les boss tout ça on est moins dans les petites dingues comme ça même si bon enfin si c'est compliqué sur OT toi OT c'est pas facile t'as envie de dire qu'il y a des choses un peu plus cohérentes et tout mais c'est toujours quoi qu'il arrive les folies disons le mot c'est le bordel ouais c'est le bazar c'est clair et si vous vous êtes rendu compte d'un truc j'avule je n'ai pas utilisé le vent de phaor j'ai fait une rong warp à peu près normale en allant dans la zone de chargement qui était derrière moi et en utilisant leur warp de ruto et du coup là j'ai le vent de phaor pour la caverne au dongo et du coup je te dis top maintenant ah ça a pas stoppé c'est terrible aïe aïe ça a affiché 15h38 mais j'avais commencé un peu en retard de toute manière le vrai temps c'est 1h15 41 1h15 41 attends attends mais on peut ah bah non j'ai reset ah c'est terrible c'est ça le live voilà je vous le dis c'est 1h15 41 le record du monde actuel et voilà donc pour faire simple ça reste une rong warp comme les autres finalement comme celle que j'ai fait dans le temple de l'esprit sauf que celle-ci j'ai positionné le vent de phaor à un endroit très précis vous avez vu que la cinématique elle a démarré dans l'Aquilia la première partie des crédits qu'on a vu c'est dans l'Aquilia donc c'est là où j'avais posé le vent de phaor et en fait combiné avec la warp de King do dongo ça m'a permis de warper dans la cinématique des crédits plutôt que dans le L'Aquilia normal c'est fou et qui est considéré du coup comme une scène cinématique comme les autres en fait exactement là les crédits se jouent voilà c'est bon et si t'arrives au bout c'est fin de la partie ça te ramène pas dans le jeu ou un truc comme ça ouais ouais c'est vraiment Zian quoi ok d'accord bah écoute gros GG à toi Hama c'est un run qui est absolument fantastique c'était bon j'espère c'est un run qui est très technique il se passe beaucoup de choses très nerd dedans mais en tout cas j'espère que ça vous a permis à toutes et à tous d'un peu plus déjà de kiffer au cardinal of time parce que c'est un jeu évidemment extraordinaire et c'est un jeu qui est légendaire quand même ça fait partie des j'ai presque envie de dire du big four du speedrun où vraiment c'est un jeu qui a sculpté l'histoire du speedrun et donc bah voilà ça me fait particulièrement plaisir de le présenter dans l'émission parce que c'est c'est un jeu du coeur et un speedrun du coeur et donc merci beaucoup à Matt et Serou de nous avoir partagé ton expertise et surtout ton niveau de jeu c'était vraiment cool bah franchement tout le plaisir était pour moi merci à toi bah c'était top voilà bon bah écoutez nous on va on va se quitter là dessus évidemment n'hésitez pas à vous abonner comme toujours à la chaîne Twitch à la chaîne Youtube où il y a des émissions qui vont arriver maintenant régulièrement également différents projets sur le speedrun bien sûr n'hésitez pas à aller follow Amat et Serou qui live sur Twitch très régulièrement si je dis pas de bêtises est-ce que t'as une chaîne Youtube aussi à côté ? j'ai une chaîne Youtube qui bon je vais peut-être la faire évoluer mais pour l'instant ça me sert pas mal de bibliothèque à speedrun enfin un record en tout cas donc tous mes anciens records sont là-bas si vous voulez aller les voir vous pouvez vous pouvez y aller ouais bah c'est top c'est trop bien c'est trop trop bien bah en tout cas n'hésitez pas moi j'aime beaucoup tes lives Amat donc c'est aussi pour ça que ça me fait plaisir de partager ça avec toi c'est vrai que tu t'investis beaucoup t'es quand même un gros passionné en termes de speedrun et puis tu proposes des lives qui sont quand même très digestes et très friendly je pense que les gens sont bien accueillis et j'ai l'impression qu'on te le rend bien donc ça ça fait plaisir merci beaucoup ça c'est trop cool donc voilà aussi j'en profite n'hésitez pas évidemment si vous voulez soutenir les projets des missions autour du speedrun la chaîne et ce genre de choses j'ai lancé un utip il y a peu de temps donc c'est intéressant parce que déjà sur le plan éthique c'est plutôt ok c'est pas mal et vous savez que c'est important pour moi j'ai pas envie de misquinerie et de choses comme ça et puis en plus de ça ils prennent une très 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 petite commission donc ça veut dire que vraiment vous êtes dans du pur soutien et moi je touche tout globalement donc ça permet pour moi en tout cas utip me sert intégralement à investir dans les projets c'est pas du tout dans ma poche directement c'est vraiment que pour de la prod des projets des choses comme ça donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas donc voilà on va vous laisser merci beaucoup j'espère que tout ça ça vous a plu et puis je vous dis à une prochaine pour un prochain go da go fast et peut-être une prochaine un jour à ma Tcéro pour un autre run on sait jamais avec grand plaisir allez salut tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501